Eperna a toujours été très sensible à beaucoup travailler sur la transition écologique donc nous avons décidé de réfléchir à un nouveau mode de chauffage en tout cas de façon à verdir j'allais dire notre approvisionnement pour le chauffage et de ne plus être dépendant du gaz donc nous avons décidé de moderniser ce réseau de chaleur d'opter pour un nouveau mode d'approvisionnement et puis profiter pour étendre aussi ce réseau de chaleur à d'autres à d'autres bâtiments au niveau de la décarbonation c'est important puisqu'on va travailler avec le bois donc on abandonne les énergies fossiles donc c'est quelque chose qui va nous rendre complètement indépendants des fluctuations du prix du gaz en termes économiques c'est aussi très important on devrait réduire les coûts de fournitures du chauffage de 40% donc ce réseau de chaleur sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables alors le bois qui sera utilisé provient en grande partie de forêts qui sont gérés de façon raisonnée dans un rayon de 100 km autour des pernets et puis la petite spécificité aussi pour notre ville c'est que 10% du bois d'approvisionnement ce sera du bois de vigne ça représente par an une réduction de 9700 tonnes de co2 c'est l'équivalent de 7500 véhicules l'avantage d'un réseau de chaleur pour une ville comme épernay c'est d'avoir l'assurance de toujours utiliser la bonne énergie primaire à savoir du gaz maintenant de la biomasse peut-être que dans quelques années ce sera des pompes à chaleur ou une autre source d'énergie qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas encore suffisamment actuellement et avec ce réseau de chaleur on peut très facilement transiter d'une énergie à l'autre et très rapidement les travaux vont démarrer il devrait durer jusque novembre 2025 donc quand on parle de travaux on parle à la fois de l'extension du réseau et puis les autres travaux c'est la modernisation le changement des chaudières donc qui sera moins visible de la part des habitants puisque c'est localisé au niveau de la de la chaufferie actuelle les travaux de réhabilitation de la chaufferie ont déjà débuté avec les travaux d'aménagement intérieur les travaux d'extension du bâtiment démarrons dès le début de l'année 2025 le but étant de raccorder nos futurs abonnés pour l'hiver 2025-2026 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2